Un échec. En français, ce que l'on appelle un échec est quelque chose qui est raté. Par exemple, si j'ai raté mes examens et que je dois donc redoubler mon année à la fac, comme c'était le cas par exemple du colloque d'Adrien Valentin, eh bien on peut dire que son année à la fac est un échec. C'est un échec, c'est donc raté. On peut même parler en français d'échec total. La totalité, ce qui est total, c'est ce qui est entier, c'est ce qui est complet. Par exemple, si quelque chose est complètement raté, je peux dire que quelque chose est totalement raté. Je peux donc parler d'échec complet ou alors, comme je viens de le dire, un échec total. Si je dis, mon année à la fac est un échec total, cela signifie que tout ce que j'ai fait à la fac, cette année, est raté, est complètement raté. C'est donc un échec total. La mise en scène. En français, ce que l'on appelle une mise en scène, c'est la façon dont est présenté le jeu des comédiens. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. Tout d'abord, un comédien ou une comédienne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une personne qui joue, qui joue un rôle. Qui joue un rôle, par exemple, dans une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, il y a des gens qui jouent, donc, sur la scène. La scène, c'est l'endroit sur lequel jouent les comédiens. Les comédiens, les comédiennes, donc, jouent un rôle. Dans une pièce de théâtre, par exemple. Ou même dans un film au cinéma. Les comédiens ou les comédiennes peuvent également être appelés les acteurs ou les actrices. Un acteur, une actrice, si c'est une femme, c'est un peu la même chose qu'un comédien ou qu'une comédienne. La seule chose, c'est que généralement, dans le cinéma, on parle d'acteurs et d'actrices, alors que dans le théâtre, on parle plus généralement de comédiens et de comédiennes. Donc, acteurs, actrices, comédiens, comédiennes. Dans une pièce de théâtre ou dans un film, il y a généralement ce que l'on appelle l'acteur principal. Principal, c'est-à-dire le plus important. L'acteur principal est donc la personne qui a le rôle le plus important dans la pièce de théâtre ou dans le film. On parle donc d'acteur principal. Donc, la mise en scène, pour en revenir à la mise en scène, c'est la façon dont ces acteurs ou ces comédiens jouent sur scène. Pour qu'il y ait une mise en scène, il faut qu'il y ait quelqu'un pour mettre en scène une pièce de théâtre, par exemple. Donc, une pièce de théâtre va être mise en scène par un metteur en scène. Un metteur en scène met en scène, donc une pièce de théâtre. Et on appelle cela la mise en scène, c'est-à-dire la façon dont les acteurs jouent, la façon dont est peut-être décorée la scène, etc., etc. Tout cet ensemble est appelé la mise en scène. Le charisme. En français, ce que l'on appelle le charisme, c'est le pouvoir de séduction ou d'influence qu'une personne peut avoir sur d'autres. Par exemple, il est en général important qu'un président, comme le président de la République, ait du charisme pour qu'il puisse séduire ou convaincre les gens, les citoyens de son pays, pour que ces gens-là l'écoutent, croient en lui et même votent pour lui pendant les élections. Donc, c'est important pour lui d'avoir du charisme. De la même manière, il est souvent également important pour un acteur de cinéma d'avoir du charisme pour que les gens aiment les films dans lesquels il joue. Donc, le charisme. Puisqu'on a parlé dans la leçon précédente, et puisqu'on va encore parler dans cette leçon de la personnalité, du caractère d'un individu, eh bien, on peut également introduire quelques nouveaux adjectifs. Par exemple, généreux ou généreuse, si c'est une femme, quelqu'un de généreux est quelqu'un qui aime donner, qui aime partager. Par exemple, si j'achète beaucoup de cadeaux pour mes amis, que je dépense beaucoup d'argent pour les gens que j'aime, pour mes amis, eh bien, on peut dire que je suis généreux. Je suis généreux car je donne beaucoup de mon argent. Je n'hésite pas à donner, à partager avec des gens. Je suis donc généreux. Sensible. Quelqu'un de sensible est quelqu'un qui a de la sensibilité, qui est capable donc de sentir ou de ressentir les choses, et notamment chez les autres personnes. Par exemple, si je suis quelqu'un de très sensible, eh bien, cela signifie que je vais être capable de savoir si une personne se sent bien, si elle se sent mal, et de l'écouter, d'avoir de l'attention pour cette personne. Car je suis donc quelqu'un de sensible. Patient ou patiente, si c'est une femme, est une personne, quelqu'un de patient, et quelqu'un qui est capable d'attendre calmement. Par exemple, si je suis capable de vous écouter parler pendant un moment, et même si je ne suis pas d'accord avec vous, si je suis capable d'essayer d'écouter, de comprendre votre avis sur quelque chose, eh bien, on peut dire que je suis patient. De la même manière, si quelqu'un fait des bêtises, si quelqu'un est énervant, donc énerve les autres, et que je suis capable de rester calme, et d'attendre que les choses se passent mieux, eh bien, on peut dire que je suis également patient. Ou patiente, donc, si je suis une femme. Au contraire, il y a également, donc, des adjectifs plus négatifs pour parler du caractère ou de la personnalité d'une personne. On peut notamment penser à arrogant, ou arrogante, si c'est une femme. Quelqu'un d'arrogant ou d'arrogante est donc quelqu'un de très fier qui essaye de montrer sa supériorité par rapport aux autres. Par exemple, si je vous dis, alors moi, je pense que je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis le plus musclé, je suis le plus fort, etc., etc., eh bien, je suis quelqu'un de très arrogant. Je suis très arrogant car j'essaye de montrer à tout le monde eh bien, que je suis meilleur, que je suis supérieur à eux. Arrogant. Superficiel. Quelqu'un de superficiel, en français, est quelqu'un, eh bien, qui manque de profondeur, qui n'a pas assez de profondeur, quelqu'un, donc, qui n'est pas assez intéressant. Par exemple, si vous me dites, oh, est-ce que tu as vu cette fille ? Elle est très belle, elle parle très bien, etc., etc. Je peux vous dire, oui, mais je trouve qu'elle est superficielle, c'est-à-dire, même si en apparence, en superficie, la superficie, c'est le haut de quelque chose, même si en superficie, on a l'impression, eh bien, qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle parle bien, eh bien, en fait, elle est superficielle. Elle est superficielle, et c'est-à-dire, donc, eh bien, qu'elle n'a pas de profondeur. En fait, si tu parles beaucoup avec elle, tu vas te rendre compte, tu vas donc réaliser qu'elle n'est pas très intéressante, qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Donc, quelqu'un de superficiel. À force de, en français, lorsque l'on utilise la locution, à force de, cela signifie puisque, ou alors grâce à. Alors, pour vous donner un exemple, je pourrais dire, à force de passer du temps, puisque j'ai passé du temps, grâce au fait que j'ai passé du temps, donc, avec cette fille, eh bien, je me suis rendu compte qu'elle était superficielle. À force de passer du temps avec cette fille, je me suis rendu compte qu'elle était superficielle. Je me suis donc rendu compte que cette fille était superficielle, puisque j'ai passé du temps avec elle. Donc, à force de. Voilà donc comment on utilise à force de, en français. Se faire une idée sur quelqu'un. En français, lorsque l'on dit que l'on se fait une idée sur quelqu'un, cela signifie tout simplement que l'on se fait un avis, que l'on a un avis sur quelqu'un. Par exemple, si vous me demandez Adrien, quelle idée te fais-tu sur quelqu'un ou sur quelque chose ? Adrien, quelle idée te fais-tu de la Chine ? Eh bien, en fait, la question que vous me posez, eh bien, c'est Adrien, quel avis, quelle opinion as-tu sur la Chine ? Quelle idée te fais-tu sur la Chine ? Je peux alors vous répondre, eh bien, l'idée que je me fais de la Chine ou que je me fais sur la Chine, eh bien, c'est ceci, 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 ceci. Se faire une idée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce de théâtre ? Franchement, ce n'était pas nul, mais presque. Je suis vraiment déçu. À ce point-là ? Ah oui, j'ai trouvé ça complètement raté. Je n'ai vraiment pas aimé. Je te trouve un peu dur. Moi, bizarrement, j'ai accroché un peu. Je ne dirai pas que c'est la meilleure pièce que j'ai vue, mais je n'ai pas trouvé que c'était un échec total non plus. J'ai trouvé que la mise en scène, c'était n'importe quoi. Et les comédiens, tu en as pensé quoi ? Pfff, l'acteur principal, qu'est-ce qu'il était ennuyeux. Honnêtement, il n'avait vraiment aucun charisme. Le reste des comédiens, j'imagine qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ben, écoute, moi, je ne l'ai pas trouvé si nul, cette pièce. Je n'irai sans doute pas la revoir, mais je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. Mouais, chacun ses goûts. Au fait, comment ça se passe avec Vincent dernièrement ? Mieux. J'ai l'impression que ça s'améliore entre nous. C'est étrange, mais à force de passer du temps avec lui, je lui trouve de plus en plus de qualité. Lesquels, par exemple ? Eh bien, il est généreux, sensible, patient. Ce n'est pas l'idée que je me faisais de lui au début. Pourquoi ça ? Oh ben, tu sais, les mecs grands et musclés, en général, je les imagine plus arrogants et superficiels. Tu vois, comme quoi, parfois... Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce de théâtre ? Franchement, ce n'était pas nul, mais presque. Je suis vraiment déçu. À ce point-là ? Ah oui, j'ai trouvé ça complètement raté. Je n'ai vraiment pas aimé. Je te trouve un peu dur. Moi, bizarrement, j'ai accroché un peu. Je ne dirais pas que c'est la meilleure pièce que j'ai vue, mais je n'ai pas trouvé que c'était un échec total non plus. J'ai trouvé que la mise en scène, c'était n'importe quoi. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 35, Adrien et Louise reviennent d'une pièce de théâtre qu'ils sont allés voir ensemble. Ils sont en train donc de discuter et de se dire l'un à l'autre ce qu'ils ont pensé de cette pièce de théâtre. Louise commence donc. Elle demande, au début de ce dialogue, à Adrien ce qu'il a donc pensé de cette pièce de théâtre qu'ils sont allés voir ensemble. Adrien lui répond à Louise et il lui dit franchement, franchement, pour être franc, pour parler de manière franche, donc pour te dire la vérité, eh bien, ce n'était pas nul, mais presque. Je n'ai pas trouvé ça nul, mais presque. Nul, lorsqu'on dit que quelque chose est nul, c'est que quelque chose est vraiment mauvais. Cette pièce de théâtre était nulle, cette pièce de théâtre était vraiment très mauvaise. Il n'y avait vraiment rien n'a apprécié, a aimé dans cette pièce de théâtre. C'était franchement nul. Donc Adrien est en train de dire à Louise que ce n'était pas nul, mais presque. Presque, c'est-à-dire, ici, ce que veut dire Adrien, c'était que la pièce de théâtre était vraiment très proche d'être nul. Eh bien, ce n'était pas complètement, complètement nul, mais presque. En fait, Adrien était en train de dire que c'était tout de même vraiment mauvais la pièce de théâtre qu'ils ont vue ensemble donc avec Louise. Ce n'était pas nul, mais presque. Adrien ajoute qu'il était donc, qu'il a été donc vraiment déçu, il était déçu de la pièce de théâtre. Il était déçu, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il attendait quelque chose d'autre, il attendait quelque chose de mieux pendant cette pièce de théâtre. Il s'attendait probablement à quelque chose d'intéressant. malheureusement, il est extrêmement déçu, il est vraiment déçu parce que la pièce de théâtre était quasiment nulle, presque nulle et donc pas intéressante. Louise répond alors à Adrien à ce point-là, à ce point-là, on l'a déjà vu, c'est-à-dire vraiment, c'était, tu trouvais que, tu as trouvé que c'était vraiment mauvais à ce point, que c'était mauvais jusqu'à ce point-là, que c'était vraiment si mauvais que ça, c'est ce que Louise demande ici à Adrien. À ce point-là, c'est-à-dire, est-ce que tu es en train de me dire que c'était vraiment si mauvais que ça ? C'est donc la question que pose Louise à Adrien. Adrien répond alors à Louise et lui dit, ah oui, j'ai trouvé ça complètement raté. J'ai trouvé ça complètement raté, c'est-à-dire, Adrien est en train de dire, je pense que cette pièce est complètement ratée, qu'elle n'est pas bien du tout, qu'elle n'est pas réussie du tout. Je trouve que quelque chose, je trouve qu'il est beau ou je trouve que cette pièce est bien ou je trouve que. Trouver que, c'est donc penser que, c'est avoir un avis sur quelque chose. Adrien est en train de dire, je trouve donc que cette pièce n'est pas réussie du tout, elle est complètement ratée. Donc, la pièce de théâtre. Adrien ajoute alors qu'il n'a vraiment pas aimé. Il n'a vraiment pas aimé la pièce. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle était, selon lui, complètement ratée. Louise répond alors à Adrien et elle lui dit, je te trouve, je te trouve dur quand même, je te trouve un peu dur, je trouve que ton avis est dur, que tu n'es pas forcément très, par exemple, que tu n'as pas beaucoup de retenue, puisqu'on parlait de cela dans le dialogue précédent, je trouve que tu es dur, tu n'as pas beaucoup de retenue. Et Louise explique qu'elle, bizarrement, c'est-à-dire étrangement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vraiment expliquer pourquoi, mais elle explique, elle dit donc, moi, bizarrement, j'ai accroché un peu. J'ai accroché un peu, c'est-à-dire, j'ai eu un peu d'intérêt à regarder cette pièce de théâtre. J'ai accroché un peu, j'ai eu un peu d'intérêt donc pour cette pièce de théâtre. Alors, après, elle explique que ce n'est pas non plus la meilleure pièce qu'elle ait vue, etc., etc., mais elle explique que pour elle, selon elle, eh bien, cette pièce de théâtre n'est pas non plus un échec total. Ce n'est pas un échec total, c'est-à-dire, elle n'est pas complètement ratée comme l'explique Adrien. Ce n'est pas un échec total, ce n'est pas une super pièce de théâtre, mais ce n'est pas non plus un échec total, ce n'est pas complètement raté. Adrien répond alors ensuite à Louise et il lui dit que, eh bien, lui, il a trouvé, il a donc pensé, il pense que, il a trouvé que, eh bien, que la mise en scène de la pièce de théâtre, la mise en scène de la pièce de théâtre, eh bien, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, lorsque l'on dit c'est vraiment n'importe quoi, cela signifie que c'est vraiment incompréhensible, ça n'a aucune logique. Par exemple, si je vous dis tu fais n'importe quoi, eh bien, je suis en train de vous dire arrête de faire ce que je suis en train de te dire, arrête de faire ce que tu fais, c'est n'importe quoi, ça n'a aucune logique, ne fais pas cela. C'est donc ce que Adrien est en train de dire à propos de cette pièce de théâtre. La mise en scène, c'était n'importe quoi, il n'y avait aucune logique, on ne pouvait rien comprendre à cette pièce de théâtre. Et les comédiens, tu en as pensé quoi ? Pfff, l'acteur principal, qu'est-ce qu'il était ennuyeux ! Honnêtement, il n'avait vraiment aucun charisme. Le reste des comédiens, j'imagine qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ben, écoute, moi, je ne l'ai pas trouvé si nulle cette pièce. Je n'irai sans doute pas la revoir, mais je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. Mouais, chacun ses goûts. Au fait, comment ça se passe avec Vincent dernièrement ? Ici, après qu'Adrien ait expliqué à Louise que selon lui, la mise en scène de cette pièce de théâtre, c'était vraiment n'importe quoi, ça n'avait aucune logique, etc. Eh bien ici, Louise demande ensuite alors à Adrien qu'est-ce qu'il a pensé des comédiens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a pensé de la façon dont les comédiens jouaient ? Comment est-ce que ces comédiens jouaient ? Est-ce que c'était plutôt bien ? Est-ce que c'était plutôt mauvais ? Même si la mise en scène était mauvaise ou que c'était n'importe quoi, comme l'explique Adrien, Louise demande tout de même à Adrien ce qu'il a pensé donc du jeu des comédiens pendant la pièce de théâtre. Adrien n'est évidemment pas non plus satisfait du jeu des comédiens. Il dit l'acteur principal, le comédien principal, l'acteur principal, c'est-à-dire celui qui a le rôle le plus important dans la pièce de théâtre ici. Donc l'acteur principal, comme l'explique Adrien, il dit qu'est-ce qu'il était ennuyeux ? Qu'est-ce qu'il était ennuyeux ? Genre, comme on l'a déjà vu, cette tournure de phrase lorsque l'on dit qu'est-ce que c'est ennuyeux ou qu'est-ce que c'est bien ou qu'est-ce que c'est mauvais, etc. C'est vraiment pour insister. C'est pour insister sur quelque chose. Ici, Adrien insiste donc sur le fait que l'acteur principal était vraiment très ennuyeux. Qu'est-ce qu'il était ennuyeux, donc cet acteur principal ? Il ajoute d'ailleurs que cet acteur donc n'avait aucun charisme. Aucun charisme. Alors, on répète juste au passage que là, on a vu l'acteur principal est ennuyeux. Qu'est-ce qu'il était ennuyeux ? Être plus adjectif, donc il est plus l'adjectif ennuyeux. Et ici, Adrien dit il n'a ou il n'avait plutôt aucun charisme. Il n'avait donc pas de charisme. Aucun charisme, pas de charisme, c'est la même chose lorsque l'on dit qu'il n'y a aucun de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de cette chose. Bref, ici donc, Adrien utilise avoir plus non. Le nom, c'est donc charisme. L'acteur était ton mieux, être, plus adjectif, et il n'avait aucun charisme. Avoir plus non. Donc, le nom ici, c'est le charisme. Donc, il n'avait aucun charisme, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun pouvoir de séduction ou aucun qu'il n'activait pas l'intérêt des spectateurs qui étaient présents pour la pièce de théâtre. Il n'arrivait pas à séduire, à influencer, à faire apprécier sa pièce de théâtre au spectateur. Il n'avait aucun charisme, donc, cet acteur principal comme l'explique Adrien. Et enfin, Adrien dit que le reste des acteurs, eh bien, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire, eh bien, la mise en scène de toute manière n'était pas bonne, l'acteur principal n'était pas bon, donc le reste des acteurs, eh bien, ils n'avaient pas grand-chose pour essayer de faire quelque chose de bien. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Louise répond alors ensuite à Adrien, bon, écoute, moi, je ne l'ai pas trouvé si nulle cette pièce de théâtre. Si, ici, c'est pour dire lorsque quelque chose est si nulle, c'est-à-dire que quelque chose est tellement nulle. Donc, ici, ce que Louise est en train de dire à Adrien, c'est qu'elle, elle n'a pas trouvé que la pièce de théâtre était tellement nulle, elle n'était pas si nulle que ce qu'Adrien est en train de dire. Donc, cette pièce n'était pas si nulle. Louise explique qu'elle n'ira pas la revoir, probablement, elle n'ira pas la voir à nouveau, elle n'ira pas la voir encore, donc elle n'ira pas la revoir. Mais, après tout, Louise dit donc qu'elle n'a pas passé un mauvais moment. On dit donc passé un bon moment, j'ai passé un bon moment, c'est-à-dire je me suis bien amusé, c'était bien, c'était plaisant, ou au contraire, j'ai passé un mauvais moment, c'est-à-dire c'était un mauvais moment pour moi, je ne me suis pas amusé, ce n'était pas bien. Passer un bon moment, passé un mauvais moment. Eh bien, Louise, ici, est en train de dire qu'elle n'a pas passé un mauvais moment. Ce n'était pas si mauvais que ça, la pièce n'était pas si nulle, n'était pas tellement nulle, en tout cas, n'était pas aussi nulle que ce qu'Adrien est en train de décrire. En tout cas, selon Louise. Adrien répond alors à Louise, « Moi, chacun ses goûts. » Chacun ses goûts, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes. Lorsque l'on dit « chacun ses goûts », cela signifie « on a tous des goûts différents, on aime tous des choses différentes. » « Chacun ses goûts. » Ce n'est pas parce que j'aime quelque chose que tu vas l'aimer, ce n'est pas parce que tu aimes quelque chose que je vais l'aimer. Chacun ses goûts, on aime tous des choses différentes. Enfin, Adrien change de sujet et demande alors à Louise « Et au fait, comment ça se passe avec Vincent ? » Donc, Vincent, c'est cet homme que Louise a rencontré il y a peu de temps et avec lequel elle a des rencarts. Donc, Adrien lui demande « Et au fait, comment ça se passe avec Vincent dernièrement ? » C'est-à-dire ces derniers temps. « Mieux. J'ai l'impression que ça s'améliore entre nous. C'est étrange mais à force de passer du temps avec lui, je lui trouve de plus en plus de qualités. » « Lesquels, par exemple ? » « Eh bien, il est généreux, sensible, patient. Ce n'est pas l'idée que je me faisais de lui au début. » « Pourquoi ça ? » « Oh ben, tu sais, les mecs grands et musclés, en général, je les imagine plus arrogants et superficiels. » « Tu vois, comme quoi, parfois... » Ici, après que Adrien ait demandé à Louise « Et au fait, Louise, comment ça se passe avec Vincent dernièrement ? » « Eh bien, Louise, ici, lui répond. Et elle lui dit, Adrien lui dit donc mieux. Mieux, c'est-à-dire ça se passe mieux. Elle explique que donc, elle a l'impression que ça s'améliore entre eux, c'est-à-dire entre Vincent et elle. Elle dit donc ça s'améliore entre nous. Donc, c'est-à-dire que leur relation, la relation entre Vincent et Louise, entre deux personnes, entre Vincent et Louise, s'améliore. S'améliore, devient meilleure et donc, elle est mieux. Voilà donc l'état de la relation de Vincent et de Louise au moment où Louise parle ici à Adrien. Donc, c'est mieux, elle a l'impression que ça s'améliore entre eux. Elle explique d'ailleurs en plus, elle dit « C'est étrange, mais à force de passer du temps avec lui, c'est-à-dire puisque je passe du temps avec lui, grâce au fait que je passe de plus en plus de temps avec lui, donc à force de passer du temps avec lui, explique Louise, eh bien, elle dit qu'elle lui trouve de plus en plus de qualité. Alors, on se rappelle dans le dialogue précédent, on avait vu que Louise disait « Je ne comprends pas ce que Vincent lui trouve » donc à Laurent. Ce qu'il lui trouve, c'est-à-dire quelle qualité il lui trouve. On se rappelle, on dit donc « Trouver quelque chose à quelqu'un », c'est-à-dire « Penser que quelqu'un a telle ou telle chose ». Donc, utiliser un adjectif pour décrire quelqu'un. Et donc, voilà ce que dit Louise ici, elle dit « Je lui trouve de plus en plus de qualité », c'est-à-dire « J'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment quelqu'un de bien, chaque jour, je découvre une nouvelle qualité à propos de lui. Je lui trouve donc de plus en plus de qualité. » Adrien répond alors ensuite à Louise et lui demande « Lesquels, par exemple ? » Donc, « Tu es en train de me dire que tu lui trouves de plus en plus de qualité, que tu as l'impression qu'en fait il est de mieux en mieux, ce gars-là, donc Vincent. Donc, lesquels, c'est-à-dire quelle qualité, lesquels, quelle qualité ? » Donc, « Lui trouves-tu, par exemple ? » Donne-moi des exemples. Louise explique alors à Adrien, elle lui dit « Eh bien, il est généreux, sensible et patient. » Il est généreux, sensible et patient. Il est généreux, c'est-à-dire qu'il aime partager, il l'aime donner, il dépense de l'argent pour les autres, etc., etc. Il est généreux, il est également sensible, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir les choses, de sentir les choses, d'être attentionné, d'avoir de l'attention pour les autres lorsqu'il voit, lorsqu'il sent que les autres ne vont pas très bien, par exemple. Il est donc sensible et il est également, explique Louise, il est également patient, c'est-à-dire qu'il est capable d'attendre calmement pour que quelque chose s'améliore ou au contraire, il est capable d'écouter les autres sans s'énerver, il est capable d'avoir de la retenue, très probablement. il est donc également patient, il est donc généreux, sensible et patient, ce Vincent que voit donc Louise. Voilà donc les nouvelles qualités qu'elle découvre, qu'elle trouve donc à Vincent à force de passer du temps avec lui. Et ensuite, Louise ajoute, après avoir décrit à Adrien toutes ces qualités, elle dit « Ce n'était pas l'idée que je me faisais de lui au début. » Ce n'était pas l'idée que je me faisais de lui, c'est-à-dire ce n'était pas l'avis que j'avais sur lui, ce n'était pas ce que je pensais qu'il était, ce n'était pas le genre de personne que je pensais qu'il était donc au début, c'est-à-dire quand je l'ai rencontré. Ce n'était pas l'idée que je me faisais de lui. Se faire une idée sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est donc avoir, se faire une opinion, une opinion, se faire un avis sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, Louise explique qu'elle est surprise parce que ce n'était pas l'idée qu'elle avait de lui, ce n'était pas l'idée qu'elle se faisait de lui, donc de Vincent, au début lorsqu'ils se sont rencontrés. Adrien lui demande « Comment ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que tu dis que ce n'était pas l'idée que tu avais de lui ? » Louise lui répond alors, elle lui dit « Oh ben, tu sais, les mecs grands et musclés, belles-hommes, etc., etc. » Eh bien, elle, Louise, elle les imagine en général plus arrogants. Elle les imagine donc en général plus arrogants que donc patients, que généreux et que sensibles. Parce qu'elle l'avait expliqué que Vincent était plutôt grand, qu'il était musclé, qu'il était bell-homme, qu'il était bien habillé. On se rappelle, on disait, c'est même peut-être le fantasme des femmes, ce genre de mec, ce genre d'homme que Vincent est. Eh bien, Louise, elle explique à Adrien, tu sais, ce genre d'homme, ce genre de mec qui est donc grand et musclé, qui est bien habillé, etc. Etc. Eh bien, elle dit donc qu'en général, elle les imagine plus arrogants, c'est-à-dire qu'elle imagine qu'il serait plus du genre à dire qu'il est le plus beau, qu'il est le plus musclé, etc. Donc, elle est surprise que ce ne soit pas le cas de Vincent. Louise ajoute d'ailleurs arrogant et superficiel. Superficiel, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est en train de dire, probablement, elle est en train de penser, probablement, eh bien, que les hommes qui sont grands, qui sont musclés, eh bien, en apparence, ils ont l'air très attirants, très séduisants, mais en fait, lorsque l'on parle avec eux pendant longtemps, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à propos d'eux. Ils sont donc superficiels. Ils ont l'air bien, mais en fait, ils ne sont pas intéressants. Ils sont arrogants et superficiels. Donc, ces hommes-là, selon Louise, c'est ce qu'elle pensait, en tout cas, avant qu'elle apprenne à connaître Vincent un peu mieux. Et donc, enfin, Adrien conclut et il dit à Louise, tu vois, comme quoi, parfois. Comme quoi, en français, lorsque l'on dit comme quoi, c'est-à-dire, tu pensais que c'était comme ça, mais en fait, ce n'est pas comme ça, c'est comme cela. Donc, c'est comme cela, c'est de cette manière que l'on utilise comme quoi en français. Tu pensais qu'il était arrogant et superficiel, eh bien, tu vois, comme quoi, il ne l'est pas. Tu pensais que la Chine, c'était un pays qui n'était pas intéressant, qui n'était pas beau, etc., etc. Eh bien, comme quoi, tu vois, comme quoi, eh bien, nous, en fait, la Chine, c'est très intéressant, etc., etc. Donc, voilà une manière d'utiliser comme quoi en français. Donc, c'est ce que fait Adrien, ici, pour conclure et pour dire, tu vois, comme quoi, ce n'est pas parce que tu avais une idée de ce genre d'homme, eh bien, que c'est forcément la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada